La violence, c'est mal. Vous condamnez la violence, vous, non ? Ben moi, j'y arrive pas. Et je vous l'accorde, c'est en premier lieu à cause de mon histoire personnelle. Parce que je sais de connaissances pratiques ce que c'est que d'être du côté des violents. Moi, très vite, en tant qu'enfant, j'ai connu à l'école la moquerie, l'humiliation et le rejet. J'étais différent pour plein de raisons, et il m'était plus difficile que les autres de m'intégrer. Et je sais ce que c'est que de se voir interdit son intégration dans la communauté parce que tu remplis pas les critères d'admissibilité. Je sais ce que c'est de vivre la violence sociale. Je me souviens de ce jour à l'école où mes parents m'avaient refilé des vieilles chaussures de mon oncle et un groupe d'enfants m'a subi toute la journée pour se moquer de moi. Et tu sais, quand tu te prends quotidiennement cette violence dans la figure, mais le jour où tu craques, t'en chopes un pour lui péter la gueule, et là, tu te prends la violence ultime de voir tous les doigts se pointer vers toi pour condamner ta violence. Je sais de connaissance pratique que beaucoup de violences sont invisibles pour ceux qui ne les subissent pas. Mais dès qu'il y a un bris de las, un coup de poing, là par contre, tout le monde condamne la violence. Et encore, moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi et j'ai découvert le monde. J'ai découvert que le monde était relativement taille à ma mesure et que j'ai pu m'y faire une place assez facilement. Mais je n'ose même pas imaginer la violence de ce que ça doit être de réaliser pour moi, que pour moi comme pour mes parents, de se savoir sévèrement déclassé dans la société. Ça peut être à cause de mon accent, mon nom de famille, ma couleur de peau, mon sexe, mon orientation sexuelle, ma culture. Bref, savoir que je suis profondément disqualifié aux yeux des autres et durablement. Alors je suis désolé, vraiment, mais quand je vois une voiture brûlée ou une vitrine cassée, « je n'arrive pas à me résoudre, à juste condamner la violence ». Condamner la violence de ceux qui souffrent, c'est au fond parfois la pire des violences qu'on peut faire. C'est comme la condamnation qu'on peut entendre ici et là des extrêmes en politique. Vous savez, j'entends souvent cette phrase « ah mais non, mais les extrêmes, c'est toujours mauvais ». Mais qu'est-ce qu'on appelle les extrêmes ? Il y a 300 ans, l'idée de suffrage universel, c'était une idée extrémiste. Aujourd'hui, c'est une idée qui fait pas mal consensus. Il y a 200 ans, l'idée d'un impôt sur le revenu, c'était une idée extrémiste. Aujourd'hui, c'est une idée qui fait consensus. Il y a 100 ans, l'idée que les femmes puissent voter, c'était une idée extrême. Aujourd'hui, c'est une idée qui fait consensus. Bref, les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain. Bien sûr, il ne s'agit pas de se jeter dans les bras de toute solution extrémiste qui passe à portée. Il ne s'agit pas de passer du refus systématique de toute proposition dite extrême à accepter tout. Mais tenir ce discours mesuré qui veut le progrès, mais surtout pas la pagaille, est-ce que ce n'est pas un peu le discours facile de ceux qui, au fond, ne souffrent pas tant que ça du statu quo ? Parce qu'au fond, ce serait con que le progrès nous coûte des privilèges à nous quand même, non ? Ok pour le progrès, mais ce serait dommage que ça me coûte quelque chose. Vous savez, je crois que Dieu serait des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et sommes aussi sûrs de ne pas chérir tant que ça les causes des injustices qui, par ailleurs, nous révoltent. Est-ce que ce n'est pas légitime que ceux qui souffrent le plus des injustices soient ceux qui réclament au fond un changement le plus radical dans notre mode de société ? Quand je vois le message de Jésus, moi je vois un discours souvent extrême, radical, violent en quelque sorte, car le chemin que propose Jésus, c'est une proposition radicalement en rupture avec l'esprit du monde. Oui, ok, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, mais vous remarquerez que l'injonction n'est pas à ne pas avoir d'ennemis ou ne pas avoir d'adversaires. Jésus lui-même avait des adversaires. Et bien sûr, on ne combat pas vraiment la chair et le sang. Mais se battre pour la justice, c'est avant tout se battre pour créer des organisations sociales plus justes. On ne verse pas dans une compréhension complotiste du monde qui voit des méchants amener à terme leurs plans machiavéliques pour conquérir le monde. Mais on est conscient que les sociétés injustes sont souvent protégées par des individus ou des groupes d'individus qui sont en conflit d'intérêts. Et parfois, il faudrait se résoudre à affronter ces gens. Nous ne sommes pas différents en tant que chrétiens parce que nous n'avons pas d'adversaires. Nous sommes différents car nous sommes appelés par notre maître à les aimer, nos adversaires, à les aimer comme nos frères. Eux aussi sont nos frères et c'est une donnée que je ne dois pas oublier dans ma lutte. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes seulement compatissant face à la souffrance ou est-ce que vous avez soif de justice ? La compassion, c'est bien, mais elle est aussi nielleuse et un peu amie de tout le monde. La justice, elle, c'est une réclamation et elle se doit d'avoir une balance dans une main, mais aussi une épée dans l'autre. Vous détestez la violence ? Moi aussi. Mais je voudrais finir avec cette citation de Elia Camara, un évêque brésilien qui disait Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde violence est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour but d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Et il n'y a pas de pire hypocrisie que d'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Alors la prochaine fois que vous voudrez condamner la violence, rappelez-vous que c'est toujours une chose étrange que l'injustice se plaignent de l'incivilité. Sous-titrage Société Radio-Canada